Musique Ouais docteur Farid, j'ai une question pour toi Comment on sait si on doit mettre les petits mots devant le verbe Tout ça là Peut-être qu'on sait si on doit le mettre Parce qu'en fait un coup on nous dit il faut le mettre Un coup on nous dit il ne faut pas le mettre Un coup on le trouve dans les exercices Un coup on ne le trouve pas Comment on sait ? Eh bien merci Mathis Théo d'avoir posé cette question Effectivement comment on peut savoir si on doit mettre ces pronoms Ça s'appelle des pronoms Mathis Théo Les pronoms personnels sujet Voilà le terme correct à employer en grammaire Ils sont I-io Prononcez pas yo Non I-io Tu Lui Lai On peut trouver aussi Elle-li Et la Bon on peut trouver d'autres Noi Voy Et Loro Ok Ces pronoms là on ne va pas les utiliser en italien Parce que la grande différence par rapport au français c'est qu'en français Si je vous dis parle Impossible pour vous de savoir si j'entends dans ma tête je parle Tu parles Il parle Ils ou elles parlent Dans ces quatre conjugaisons j'ai toujours le même son qui est le son parle Alors qu'en italien chaque terminaison étant différente et s'entendant de manière très claire Et très distincte on n'a plus besoin d'utiliser les pronoms personnels sujet Les terminaisons O I A Iamo Ate A Pour les verbes du premier groupe Ce suffisent à elles-mêmes Si j'entends Parlo Je sais que c'est Io parlo Si j'entends Parliamo Je sais que c'est Noi parliamo Donc la terminaison répond déjà à ma question de savoir qui réalise l'action Du coup Plus besoin de le mettre D'accord Et comme je vous rappelle que Le but Dans la vie Pour un italien C'est de dire un maximum de choses En un minimum de temps La solution est au de trouver Ce qui gêne Ou on l'enlève Ou on le modifie pour que ce soit plus simple à dire Ici c'est un cas dans lequel on va l'enlever Alors on l'enlève On l'enlève Effectivement quand on vous fait des exercices Quand on vous donne des exercices en classe Ou à faire à la maison On va souvent marquer ce pronom Tout simplement pour que vous puissiez travailler correctement Et comprendre rapidement quel est le sujet Pour conjuguer votre verbe par exemple Ou alors Il y a aussi d'autres possibilités dans lesquelles on peut trouver ces pronoms En fait Vous avez tremblé En apprenant qu'il n'y avait pas de pronom Vous allez trembler En apprenant dans quel cas On les utilise En apprenant qu'il n'y avait pas de pronom En apprenant qu'il n'y avait pas de pronom